Je suis Pascal de Bochet de Paris et j'ai le plaisir de vous présenter cette péniche frécinée construite en 1958. Motorisation boudouin DK6 180 chevaux, longueur du bateau 39,75 mètres, 5,09 mètres de large. Un petit tour par la timonnerie de cette péniche. Ah, présence d'une terrasse arrière avec petit salon, sympathique pour le petit déjeuner, pour la personne qui loge dans l'ancien logement des mariniers. Donc, timonnerie classique avec marquise démontable qui procure un tirando maximum de 2,40 mètres de ce bateau. Accès sur l'avant en contrebas à l'incident résilif du bête du logement mariniers. Cet appartement a été exploité quelques temps en gîte, gîte complètement indépendant, avec la petite terrasse arrière. Accès à la cabine. Un coin salon, hauteur sous barreau, 1,85 mètres environ. Un petit coin salon, banquette qui peut être utilisée en lit, convertible. Une penderie, hop, pas plus. Joli végrage. Une salle d'eau, avec douche. Lavabo. Et sony broyeur. La chambre. Couchette de plage, 140 par 190. Il n'y a pas encore un point analysé. Il n'y a pas. Couchette de plage. Couchette de plage. La chambre. Couchette de plage. Couchette de bit. Couchette. Regarde. Retour sur la terrasse, qui sert également d'accès principal sur ce bateau, grande terrasse, protégé, et passer avant avec une rambarde très sécurisant et une main courante sur le toit du logement, accès au logement, le séjour et sa cuisine ouverte, on est sur un bateau avec un esprit de cabine, on est sur un bateau de logement, un vrai bateau de logement et un logement flottant, le lave-vessel, plaque à induction électrique 3 feux, four, un énorme ballon d'eau chaude de 250 litres, un couloir des serres, les deux cabines situées à l'avant du bateau, pour la toilette, salle de bain, de noir, une petite cabine suffisamment grande pour y mettre un lit de deux places. finition sobre, jolie, chambre parentale à l'avant, retour dans le séjour, chauffage électrique d'appoint dans tout le bateau. un escalier nous conduit en contrebas sur un joli espace salon télé avec poêle à peler. sur l'arrière, l'espace burnerie, le ballon d'eau chaude de 100 litres qui desserre l'eau chaude, l'ancien logement marié, le tableau électrique ainsi que le parc de batterie dans un coffre avec le chargeur à inverter, ici, 3000 watts et les 10 batteries, deux pour le démarrage et les autres pour les servitudes. la grande partie du logement offre un sous-sol d'environ 200 m² qui fait office de rangement de 100 m² avec une hauteur de 1,40 m². ça fait office de rangement, on a également les huit cuves au fond pour l'eau, l'eau alimentaire. l'eau est fournie par captation de la rivière et on a un système de filtration.